Bonjour à tous, aujourd'hui dans 18h39, on vous emmène dans l'un des plus vieux quartiers de Paris, le quartier de la Cité. On va vous faire visiter un appartement qui a été entièrement rénové pour révéler tout son potentiel. Allez, c'est parti, je vous emmène. Alors avant les travaux, l'appartement avait été rénové il y a 5 ans et 10 ans. Donc on avait déjà fait deux rénovations, mais c'était de la rénovation de déco. Donc on n'avait pas tout repris de fond en comble et là on a tout refait de fond en comble. Je voulais changer page blanche. Au lieu de changer d'appartement, on a changé l'appartement. Donc on a tout enlevé sur le plafond, le plafond y compris, et on a à tout recommencé. Donc là je me trouve avec Emma, l'une des architectes du projet qui va nous faire la visite de cet appartement. Emma, raconte-moi, quelles opérations, quelles rénovations as-tu faites dans ce magnifique appartement parisien ? Dans cet appartement, on a tout refait, même si les volumes sont restés quasiment les mêmes. Ici on se trouve dans le salon où il y avait à l'origine une chambre d'amis au fond. On a totalement ouvert et surtout la grosse transformation ici, c'était de retirer le plafond car on était au dernier étage. Et on a découvert ces magnifiques poutres. La demande de la cliente, c'était de créer le plus de rangements possibles. Parce que c'est vrai qu'elle avait beaucoup, beaucoup d'affaires. Et puis beaucoup d'objets déco aussi à mettre en malheur. Beaucoup de déco qu'elle a rapporté de ses voyages, de sa famille, de sa grand-mère. Donc c'est vrai qu'on a une déco qui n'est pas comme chez tout le monde ici. La cheminée qui est asymétrique, on a créé ce miroir avec une forme organique pour vraiment placer cette structure très rectiligne. Pour défléchir aussi la lumière, pour apporter encore plus de luminosité. Tout à fait. Tout à fait, même si elle n'aimait pas trop les miroirs, on a réussi en cas de quelques-uns. Dans ma tête, il fallait tout changer. Et la demande a été à peu près simple. C'est « Tenez, prenez, faites ! » Et le brief était à peu près simple. Il était « Amusez-vous, faites-vous plaisir, c'est open dans un cadre et avec une base d'idées. » Mais je leur ai dit « Allez-y, on y va, on est fou, il n'y a pas de limite. » Et donc ici, on se trouve dans la cuisine. Et je crois qu'il y avait une petite demande particulière de la propriétaire pour cette cuisine. Oui, alors elle voulait absolument un plan de travail vert. Donc on est parti en mission avec elle chez le fournisseur. On a pris la voiture et on est allé tomber amoureux d'une pierre. Donc c'est vrai qu'elle a eu vraiment le coup de foot pour celle-ci. Parce que le veinage, parce qu'il y avait beaucoup plus de vert que de blanc. Elle voulait vraiment une pierre unique. Et plus lumineux qu'on... Enfin, on ne s'attend pas à ce que ce soit si lumineux finalement. C'est ça, c'est ça. Le vert, ça peut vite paraître sombre. Et celle-ci, en plus, elle fait passer la lumière à travers. Donc elle est vraiment, vraiment belle. Et elle ne voulait absolument pas une plaque, une grosse plaque d'un gros carré noir qui vienne vraiment abîmer la pierre. Donc voilà, on a trouvé la plaque avec les quatre foyers découpés comme ça. Elle voulait récupérer aussi, elle voulait retrouver de la tomate. D'accord. Comme vraiment dans les anciens appartements. Donc on est resté en plus sur cette couleur un peu ocre, mais avec le petit détail arrondi comme ça. Le côté un peu graphique aussi, du blanc pour un côté un peu plus moderne. Tout à fait, puis rappeler la couleur de la cuisine aussi. Puis cet arrondi du coup qu'on retrouve et dans les plaques, dans les poignées et aussi sur les miroirs qu'on a fait découper ici sur mesure pour vraiment intégrer ce mur qui n'était pas du tout droit aussi. Il y a des choses que je voulais à tout prix garder. Le parquet à garder, récupérer la hauteur sous plafond que je n'avais pas dans cette pièce, être assez claire dans le salon et totalement un peu foufou dans les autres pièces de l'appartement et garder un aspect Henri IV quand même, ne pas être trop moderne parce que ça ne me plaisait pas trop par rapport à mon appartement. Je pense qu'il y a la moitié de mon appartement qui est issu de ma grand-mère, un quart qui est issu de mes voyages et un quart qui est issu de Brocante. Je ramène beaucoup chez ma grand-mère, je vis de la maison. Mais elle a des choses qui pour moi ont une âme incroyable et puis qui ont voyagé. Donc cette lampe, peut-être que vous regardez, vous verrez, c'est son cadeau de mariage. Donc ça a 70 ans. Mais c'est incroyablement moderne, je trouve, rétro-moderne. Donc effectivement, les filles ont dû s'adapter à la déco qui était déjà existante. Et elles ont travaillé autour de la déco. Donc tout ce qui est ici était déjà là avant. Sauf que maintenant, on le voit bien. C'est beaucoup plus beau. On le voit beaucoup mieux. C'est beaucoup plus harmonieux. Donc elles se sont vraiment adaptées aux objets de déco que j'avais et dont je ne voulais pas me séparer. Les meubles, j'ai quasiment tout enlevé. Mais la déco, j'ai tout gardé. Je me trouve à présent avec Ina, deuxième architecte sur ce projet de rénovation et qui va nous faire visiter les pièces intimes de l'appartement. Ina, je t'en prie, montre-moi le chemin. Je vous présente la salle de bain. Explique-moi ce qui a été fait dans cette salle de bain. On change de décor par rapport au salon qui était plutôt dans une palette claire. Là, c'est full color et je pense qu'on s'est bien amusé. C'est ça, c'est ça. Alors le moderne de la cliente, c'était vraiment déjà, en point de vue technique, c'était d'avoir une salle de bain et une douche en même temps. D'accord. Donc en sachant que c'était plutôt dans un style très neutre, avec quelque chose de gris, enfin vraiment pas du tout le reflet de sa personnalité. Et du coup, au niveau des matériaux, etc., on avait vraiment envie que ça reflète elle, donc plein de peps et de couleurs. Et donc effectivement, la douche qui se cache, qui se fond totalement dans les gros carreaux de terrazzo, parce que sans le savoir, on ne se doute pas qu'à cet espace-là, se trouve une douche. Elles se font assez bien dans le décor. Ça reste quand même une salle de bain qui n'est pas très grande. Avoir quand même deux fonctions dans la salle de bain, ce n'est pas évident. Et en même temps, ce qu'elle voulait aussi, c'est dans le reste de l'appartement, on peut le voir, elle a pas mal de choses chinées. Et du coup, elle a voulu qu'on retravaille une ancienne table à coudre. D'accord. Et on la transforme en meubles vasques. Et voilà, comment customiser, même dans des petits détails, et avoir un côté historique et familial dans même une salle de bain qui peut... De ordre moderne, mais donner plus de cachets avec un peu plus d'histoire. J'avais demandé aux archis de me faire des surprises, parce que comme elles avaient carte blanche, je voulais que ça soit carte blanche jusqu'au bout. Effectivement, elles m'ont fait des surprises assez incongrues. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas dans l'appartement, mais elles m'ont fait une vraie surprise, que ce sont mes toilettes. Elles m'ont offert un trône que j'ai découvert en découvrant l'appartement. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était assez étonnant, mais c'est absolument génial. Alors maintenant, on se trouve dans la chambre. La chambre parentale, enfin la suite parentale, parce qu'on a un dressing juste derrière. Voilà, en fait, la chambre n'était pas du tout, on va dire, pas du tout feng shui au sens où la lumière ne rentrait pas correctement, parce que le lit était mal positionné. D'accord. Et puis, on voulait vraiment créer une continuité avec l'entrée, les couleurs qu'on a dans l'entrée, dans la salle de bain. Côté très solaire. Exactement. Et du coup, retravailler en fait cette tête de lit comme un tableau. Au début, c'était vraiment se rapproprier toutes les couleurs qu'on avait utilisées dans tout l'appartement pour créer en fait un tableau en tête de lit qui viendrait, voilà, s'asseoir, voilà, l'espace nuit avec, voilà, ces deux applis que la cliente a chinées et qui m'attient vraiment bien avec le dessin du fond. Et voilà, vu que la pièce n'est pas vraiment très droite, tout en partir vraiment sur le côté complètement... Asymétrique. Asymétrique, tout à fait. Et jouer un petit peu sur justement ce côté... Voilà, et créer en fait des rangements supplémentaires tout en camouflant en fait les radiateurs en dessous et pour, voilà, pour donner encore cet effet un peu cosy de la chambre. Alors, en termes de budget, ça dépend vraiment. Mais le plus onéreux, je pense que c'était la dépose et la réorganisation du plafond qui a été aussi un temps très long. Ça a dû durer plus de trois semaines, un mois, je pense, le tout cumulé. Et le projet en lui-même a duré un peu moins de trois mois. Ils ont été extrêmement rapides pour tout faire. Alors maintenant, après les travaux, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de travaux. C'est un peu particulier, que c'est tout à fait normal et que ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas, c'est vraiment très à mon image. C'est de chaque détail, chaque élément, tout à croire qu'elles étaient dans ma tête. Tout est parfaitement pensé pour moi, adapté pour moi. Il y a quand même une âme parce que je voulais vraiment quelque chose avec une âme. Et vraiment à croire qu'elles ont tout fait au micro millimètre pour que ça me corresponde, ce qui fait que c'est vraiment complètement normal pour moi, dès le premier jour. Je n'ai pas du tout eu d'adaptation. Ça a été fruit tout de suite. Et Maïna, merci beaucoup pour ce home tour et bravo pour cette superbe réalisation, très pop et très solaire. Merci à vous. Merci. Voilà, cette visite guidée est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour un autre reportage sur 18h39. Sous-titrage Société Radio-Canada